Nous sommes au milieu de la campagne vers les élections 2022 au Québec. Nous avons invité les candidats et les candidates de nous rencontrer au Parc Médéric-Martin, dans Hochelaga-Maisonneuve, pour leur poser cinq questions en cinq minutes. Bienvenue à Montréal! Bonjour! Bonjour! Et merci de me recevoir aujourd'hui. Bien, ça nous fait plaisir. Stéphane Foguin, vous êtes candidat pour le Parti québécois. Exactement, dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir me présenter chez moi, là où j'ai grandi. Eh bien, nous aimerions que notre auditoire vous connaisse un peu à travers cinq questions. Parfait! On peut y aller, alors. Allons-y! Qu'est-ce qui représenterait le cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve? Pour bien comprendre Hochelaga-Maisonneuve, il faut aussi faire un détour par son histoire. Comprendre que c'est issu d'un quartier plus ouvrier, un quartier populaire francophone. Et que ce quartier-là est aussi en pleine effervescence, en plein changement. Mais certains éléments caractéristiques du quartier ne devraient pas changer pour autant. Ils devraient plutôt être appuyés davantage. Et là, on peut penser à tout l'aspect communautaire du quartier, l'aspect d'économie sociale aussi. Le quartier reconnu, c'est un peu la Silicon Valley de l'économie sociale. Donc, on réinvente l'économie pour les besoins réels des gens concrètement sous-terrain. Donc, des entreprises qui sont possédées par les gens, qui font de la réinsertion sociale, qui répondent à des besoins concrets des gens sous-terrain. Et tout le côté communautaire, c'est le côté tissé serré du quartier qui vient... C'est un peu la première ligne pour répondre aux besoins des gens. J'ai la chance d'avoir une mère qui a dédié sa vie dans le communautaire, toute sa vie à Achelaga-Maisonneuve. Elle est d'ailleurs sur la plaque commémorative des bâtisseuses du quartier au Centre culturel à Maisonneuve. Donc, c'est vraiment deux volets que je connais bien, autant l'aspect d'économie sociale et communautaire. Quel enjeu identifiez-vous comme l'enjeu prioritaire dans Achelaga-Maisonneuve? Et quelle action envisagerez-vous pour adresser cet enjeu-là? Je vous dirais que c'est dur de se limiter à un enjeu, puisque pour le quartier, j'ai vraiment priorisé la crise du logement, les coûts de la vie, la question de l'environnement et de la qualité de vie, et le déclin du français à Montréal ou au Québec. Mais si on devrait choisir, évidemment, la réalité concrète des gens, c'est la question du logement et du coût de la vie, où le Parti québécois souhaite, dès la première année, lancer les 10 000 logements qui sont en ce moment inactifs dans le programme Achelogy, parce que le gouvernement n'a pas mis le financement nécessaire pour aller de l'avant, et par la suite, construire 5 000 logements pendant cinq ans, en plus de cela, 2 000 logements étudiants pendant cinq ans, pour un total de 45 000 logements dans un premier mandat du gouvernement du Parti québécois. Et au niveau du maintien du coût de la vie, on est le seul parti qui ne propose aucune baisse de taxes ou d'impôts pour ne pas nuire à nos services publics et aller vers l'austérité. Au contraire, on veut utiliser les trop perçus de l'État en raison de l'inflation pour l'envoyer vers les gens qui en ont réellement besoin. Donc, 1 200 $ pour les gens qui gagnent 50 000 $ ou moins, 750 $ pour les gens qui gagnent entre 50 000 $ et 80 000 $ et doubler le crédit solidarité. Juste à temps, pour notre troisième question. Comment appliquerez-vous sur le terrain le slogan du Parti québécois, le Québec qui s'assume pour vrai? Bien, s'assumer pour vrai, c'est vraiment dire ce qui doit être dit, faire ce qui doit être fait, non pas parce que c'est populaire selon le sondage du jour, mais parce que c'est nécessaire. Et ça, en 2022, des fois, c'est plus difficile aussi avec les clivages qu'on peut retrouver exacerbés par les médias sociaux, par aussi certaines idéologies qui proviennent des États-Unis ou du Canada qui commencent à s'implanter au Québec, parce qu'il y a certains sujets qui peuvent paraître délicats, mais ces débats-là doivent avoir lieu, parce que sinon, les gens, par la suite, ont des champs de déco, le clivage à chaque centu. Donc, au Parti québécois, je trouve qu'on a été très responsables sur des sujets aussi délicats mais nécessaires, comme la question du français à Montréal au Québec, la question du modèle d'intégration et d'immigration également, qui doit être discuté. On s'est élevé au-dessus du débat par rapport à ces sujets-là. C'est quelque chose qu'on continue à faire, donc il faut parler de ce qui doit être discuté, mais bien le faire parce que c'est nécessaire. Ah, cette question-là, vraiment... Ah, bien merci. Avec cinq secondes qui restent. Donc, maintenant, le quartier Hochelaga-Maisonneuve est le siège de plusieurs organismes communautaires, et en tant qu'élu dans un territoire aussi mobilisé. Comment est-ce que vous prévoyez ou vous voyez la gestion des besoins de tous, incluant le citoyen ou la citoyenne qui ne se sent pas inspiré de participer dans la vie démocratique? Bien, évidemment, moi, je suis quelqu'un qui veut être un député très terrain, très concret dans la réalité des gens, un peu comme l'ont été Carole Poirier et Louis Isarel avant moi, qui m'ont d'ailleurs donné leur appui, et ce que je souhaite, c'est un peu continuer ce qu'elles ont laissé dans le quartier au nom du Parti québécois. C'est sûr que le député a toujours un travail à faire pour aller chercher des gens qui s'impliquent moins, donc c'est évidemment, j'aurai mon rôle à jouer, mais je souhaite aussi favoriser davantage l'implication citoyenne, parce que l'implication citoyenne n'est pas nécessairement l'implication politique, de soi dans sa communauté pour répondre aux besoins de la communauté. Donc, les gens, lorsqu'ils voient un besoin, ils peuvent se regrouper, avoir leurs propres initiatives, et au Parti québécois, c'est quelque chose qu'on va vouloir favoriser. D'ailleurs, on a réservé, je pense, c'est presque un demi-milliard de dollars pour investir dans les organismes communautaires davantage. C'est souvent la première ligne de la santé communautaire ou des initiatives citoyennes, et pour nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et maintenant, pour notre cinquième et dernière question, Stéphane, pourquoi avez-vous choisi d'être en politique aujourd'hui? Je vous dirais qu'il y aurait trois principales raisons. Tout d'abord, c'est un peu une continuation de mon implication citoyenne. Justement, c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Donc, initialement, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans différentes organisations. Par la suite, je me suis impliqué dans plusieurs conseils d'administration. Donc, j'ai dix ans de gouvernance sous la gravate. Et maintenant, pour moi, c'est comme le troisième niveau, c'est s'impliquer dans la politique active qui a un impact à travers le Québec. Deuxième raison, je vous dirais que c'est parce que je souhaite aussi porter la voix de ces nombreux Québécois et Québécoises issus de la diversité qui se reconnaissent dans la nation québécoise et qui souhaitent contribuer à leur son destin. Et troisièmement, parce que je souhaite m'impliquer grandement dans le plus beau projet collectif qui soit, à mon avis, celui de l'indépendance du Québec. Puisque collectivement, on peut se donner un meilleur avenir et le façonner selon notre réalité au 21e siècle. Et non plus rester enfermé dans une pétromonarchie canadienne qui vient avec tous ses problèmes et ses limites. Eh bien, Stéphane Foguin, merci. Désolé. Oui. Une guêpe qui, à ce moment de l'année. Alors, Stéphane Foguin, merci d'accepter notre invitation. Ça fait grandement plaisir. Merci de m'avoir reçu et d'avoir pu marcher dans ce parc. Oui, et on vous souhaite une bonne campagne. Eh bien, merci. Puis, bonne campagne à tout le monde. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, très positif. Et on souhaite que tout le monde puisse se tourner dans ce sens-là. Et pour écouter nos entrevues avec les candidats et les candidates lors des élections 2022 au Québec, rendez-vous sur TCFTV.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada